allez de retour sur ce plateau un pour engager nos moments de discussion les acteurs ils sont là il y a un qui est abonné absent william cliquant ne sera pas avec nous ce matin par contre eric de guénon est là éric bonjour en face de eric nous avons franck arnaud franck bonjour bonjour on s'était promis hier de parler un de la situation des chefs de file de l'opposition au benin on va commencer par le présent de ce côté à quoi est ce que cela a ressemblé à travers le le temps actuellement et c'est d'ailleurs une sortie du point de parole du gouvernement qui a activé cette actualité là je disais donc actuellement en principe le chef de file de l'opposition devrait venir d'un acteur du parti les démocrates alors qui serait-il éric conducté qui est passé désormais vice-président ou bien boni aïe désormais la position du porte-parole du gouvernement est claire c'est éric on était comment est-ce qu'on est vice-président d'un parti politique et on est chef de file de l'opposition éric je pense que je voudrais d'abord cité les propos du porte-parole du gouvernement jusqu'à nouvel ordre c'est monsieur on était il ya un décret qui a été pris pour nommer monsieur on était maintenant le parti peut signaler le changement de ses organes en disant non il faut que ce soit le président boni aïe ou bien on demande qu'on maintienne monsieur on était sinon au jour d'aujourd'hui c'est monsieur on était alors c'est clair je pense que dans du côté du gouvernement on sait en tout cas qui est le chef de file de l'opposition on a finalement signé son décret là alors c'est c'est la grosse surprise parce que quand vous échangez avec les démocrates notamment avec le vice le premier vice-président éric on était et reconnaît n'avoir pas reçu de titre de nomination le décret de nomination qui fait de lui chef de file de l'opposition alors ça devient intéressant parce que de l'autre côté on le cite et on confirme qu'il y a vraiment un décret qui a été qui a été véritablement signé alors dans un premier temps nous savons que après les législatives justement éric ondité a été reçu par le chef de l'état même en l'absence d'un décret on se disait que c'était quand même en qualité de chef de file d'opposition après nous savons qu'il ya eu un changement à la tête de ce parti alors selon les explications de porte-parole du gouvernement il faut que le parti informe à nouveau certainement le gouvernement de ce changement et de leur souhait de voir également le changement au niveau du statut du chef de file de l'opposition est-ce que cela a été fait par le parti je ne pense pas autrement le porte-parole du gouvernement n'aurait pas tenu ses propos alors donc il ya cette clarification maintenant après où est passé le décret parce que si tant est que du côté du gouvernement c'est un décret qui est déjà signé et que du côté des démocrates c'est un décret qu'on n'a pas vu en tout cas que l'intéressé n'a pas reçu on se demande où est passé le décret est-ce que c'est toujours dans les bureaux je sais pas de quel ministère ou du palais mais il se trouve que le décret introuvable c'est quand curieux oui c'est très curieux et moi je voudrais dire que la nomination d'une personne fut-elle chef de file de l'opposition ou occupant une autre fonction au sein de la république ne devrait pas donner lieu à des explications pour convaincre davantage la population au temps de mystère et de ce sont des ce sont des actes qui sont pris et donc on devrait avoir une certaine facilité à se procurer ces actes là pour les fcb européens le on a souvent appelé chef de file de l'opposition mais de fait c'est parce que véritablement le décret qui doit consacrer sa nomination ils ont cherché ça c'est tout le tiroir de l'allait déjà depuis l'opposition clandestin c'est ça mais moi je ne saurais le dire si à partir officiel c'était clandesté moi j'ai reçu un responsable de fcb de la fcb ici qui m'a dit qu'ils n'ont pas eu le décret jusqu'à ce que les démocrates reviennent au parlement et donc il était impossible pour eux de dire que roupez était véritablement le chef de file de l'opposition après roupez il ya eu à l'écran était qui était jusque là le avant la la prise de la présidence par boni yaï était appelé chef de file de l'opposition mais sans décret ça veut dire que nous sommes dans un vide juridique ici on ne sait pas réellement si l'ata a été pris que le porte-parole du gouvernement viennent expliquer qu'on a été pris mais pourquoi ne pas brandy cet acte là ne pas donner cet acte là à ceux qui avait celui qui doit jouer de ce type de chef de file de l'opposition et rendre ça public pour lever tout équivoire pour et disons éviter les supputations donc aujourd'hui on n'a même pas besoin d'un point de presse pour consacrer quelqu'un chef de file de l'opposition n'a pas besoin d'une sortie médiatique il faut sortir l'acte tout simplement s'il a tessiné l'écran était au palais de la présidence de la république où il a dit mais lui-même qu'il est allé en tant que chef de file de l'opposition mais en qu'elle qu'est ce qui le consacre réellement je pense que il y a un problème et pour éviter que la population auprès des intentions pour éviter que les intellectuels se posent beaucoup de questions il faut il faut sortir l'acte un peu comme les d'autres décrets qui ont été pris parfois en procédure d'urgence donc je pense qu'il faut régler définitivement ce pas parce que les tests de la république ont prévu qu'il y ait un chef de file de l'opposition qui doit même rejouer un rôle dans le fonctionnement de notre état je ne sais pas pourquoi on en fait un mystère il ya tout un dix ans meli melo autour de ce cet affaire de décret qui doit consacrer le chef de file de l'opposition mais j'espère j'espère vivement qu'après cette sortie du porte parole du gouvernement on va sortir le papier pour remettre à qui deux doigts maintenant dit davantage on sème la confusion lorsqu'on dit que c'est eric on était et que si le parti le désirait sur quelle base parce que le parti lorsque la demande sera faite doit joindre le décret qui a nommé eric on était ben je ne sais pas on n'a pas vu personne n'a vu les autres avant eric on était n'ont pas vu donc le mystère reste entier il faut résoudre ce mystère là ce que l'argument d'écrire au gouvernement et de signaler le changement est vraiment pertinent en principe et suivant le code l'achat des partis politiques pardon tout changement intervenu à la tête et au sein d'un parti politique est immédiatement notifié au ministère de l'intérieur quand on a fait ça je ne sais pas si les démocrates l'ont fait quand on a fait ça je me demande s'ils n'ont pas fait depuis tout ce temps quand on a fait ça est-ce qu'on a besoin d'écrire autre mesure et encore de façon spécifique au gouvernement pour signaler que quelqu'un d'autre a pris la tête du bord je ne pense pas et puis après nous savons que ce mystère était déjà entretenu bien avant la tenue du congrès qui a donc donné lui à ce changement quand bien même eric était président du parti il n'avait pas donc ce ce décret je pense que c'est le mystère qui 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 continue on ne peut pas avoir fait la morale aux démocrates il ya quelques jours en arrière sur la manipulation des institutions et à maintenant être le gouvernement qui fait autant de mystère sur un bout de papier en tout cas sur un décret qui comme l'a relevé franck doit amener à une personnalité à jouer un rôle dans la république ce n'est pas nous qui le disons c'est pas non plus l'exécutif c'est le législateur qui l'a prévu et qui est estimé que après les décisions législatives et que nous voyons une nouvelle configuration au niveau de notre parlement de ce fait il ya une certaine un certain changement qui s'opère et par la suite le chef de l'opposition est dégagé et pourrait véritablement jouer un rôle en l'absence de ce décret vous savez nous évoquons ce sujet depuis un bon moment et je comprends que c'est peut-être une option du du gouvernement dans notre façon de faire la politique de peut-être garder par devant lui ce document c'est pas sous forme de chantage politique je sais plus trop quoi parce qu'on ne comprend plus véritablement si tandis que le décret est signé et que l'intéressé n'a pas le décret ou peut-être qu'on lui a remis l'a oublié enfin là où il a il a déposé c'est ça en fait que dans une si petite république qu'on soit la recherche d'un document et quand vous checkez aussi sur les canaux digitaux du gouvernement parce que c'est d'une tradition que tout ce qui est pris comme décret en même temps sur la plateforme où on peut télécharger les les documents officiels du gouvernement ce n'est pas non plus du côté du journal national ou quand le journal officiel plutôt quand le de quand un décret est pris on peut également essayer d'avoir ces documents de le côté donc il ya vraiment un mystère je pense qu'on n'en a pas besoin et ça ça crée une forme de confusion voyez-vous et quand vous abordez ce sujet avec le parti fcb ça les donne davantage de raisons de dit ben écoutez nous nous continuons toujours un pas être pas à voir oui pas à voir notre chef de vue de l'opposition et quand tu le demandes pourquoi ils vous demandent que d'accord demande aux démocrates de vous sortir le décret et puis on verra donc je pense que on peut mettre fin à ce jeu en clarifiant véritablement la situation maintenant si la situation est clarifiée déjà avec la personne de eric rondeté on comprendait mieux que le parti se doit maintenant d'informer je sais pas si c'est le ministère de l'intérieur de ce changement qui a été fait s'il pense continuer avec eric rondeté en tant que chef de fuite de l'opposition ou s'il souhaite que ça soit l'actuel président du parti qui soit donc chef de fuite de l'opposition et là encore et là encore il faut certainement rêver à nouveau peut-être pouvoir jusqu'à quand ce décret sera sorti parce que cela va nécessiter encore un autre décret est-ce que c'est le parti qui a la plus grande force à opposer aux à la mouvance qui dit qui va être chef de file ou bien c'est le président du parti directement qui est chef de file de l'opposition est-ce que c'est possible que c'est pas moi les démocrates se réunissent aujourd'hui pour dire non c'est notre troisième organisateur chargé des affaires à l'organisation etc qui sera notre chef de file de l'opposition est ce que ce n'est pas systématique que celui qui est président du parti soit en même temps le chef de file de l'opposition franck est-ce qu'on n'a plus d'autres détails que ça oui à mon avis déjà que le congrès a eu lieu et qu'on a procédé au remplacement du président qui était là et il ya un nouveau président le procès verbal est déposé au ministère de l'intérieur dans un principe je ne sais pas voilà un principe je crois que c'est puisque le ministère fait partie de l'appareil étatique et donc il ne devrait pas avoir de avoir de problème le c2 c'est déjà consacré c'est déjà le fait même de déposer les papiers devrait amener à savoir que ça a changé que s'il était plus l'autre qui était là qui jouait ce rôle là alors il ya une petite nuance qu'on doit faire au niveau de de paul européen c'est le décret d'application qui n'avait pas été pris plus tôt parce que c'est ça qui doit lui permettre de jouir dès la sortie de nomination il a écrit là il a eu le titre de nomination mais c'est le décret d'application qui est le plus important d'ailleurs qui n'a pas été pris parce que c'est ça qui vous permet d'avoir d'être consulté par le chef de l'état lorsqu'il le souhaite qui vous permet d'avoir un garde de corps je crois un véhicule et tout ce qui est tout ce qui va avec et donc c'est le décret d'application qui n'avait pas été pris ici pour éric où on était nous n'avons pas nous n'avons ni le décret de nomination avant d'inspirer les décrets d'application mais déjà que le porte parole du gouvernement dit que c'est éric où on était peut-être que et bien les les papiers sont quelque part dans le tiroir et les joueurs venus puisque le décret de nomination de romper je crois avait été brandi et pour éric où on était on va le brandi également pour nous montrer que effectivement il a été nommé maintenant de depuis que il a été nommé jusqu'aujourd'hui il a joué d'aucun avantage un peu comme et paul romper pour le pour qui on n'a pas pris le décret d'application donc je pense qu'il faut véritablement sorti de ça enfin il faut sortir dedans il faut il faut éclairer la lente des populations il faut se donner il faut il faut éviter des critiques inutiles et faire les choses de façon orthodoxe à mon avis alors on va passer à un autre angle j'ai dit d'analyse de ceux de cette situation là on a l'impression que au bénin être chef de file de l'opposition c'est un mystère posez la question à maître adrien rombédi lui aussi n'en a vu que dalle entre temps carboni a y était justement chef de chef d'état au bénin du bénin pardon il n'a pas pris aussi la mesure adéquate après lui paul romper s'appelait aussi de patrice talent puis après reconnaître aussi qu'il s'est plein de patrice talent on ne sait pas si ce qui va être fait de bonnier on a l'impression qu'être chef de file de l'opposition c'est parfois la croix et la bannière même quand vous aviez réunis toutes les conditions et rick oui absolument ici c'est assez malheureux parce que ce n'est pas une faveur ce sont les dispositions qui ont voulu n'est ce pas que nous disposons dans dans notre façon de faire la politique quelqu'un qui est reconnu comme étant chef de file de l'opposition voyez-vous il s'est pas levé matin chez lui et puis c'est auto proclamé chef de fait de l'opposition et donc si on veut véritablement bien faire les choses on ne doit pas être en train d'exiger ou de demander autre mesure le d'abord le décret et puis les décrets d'application qui permet à ce à cette personnalité de pouvoir fonctionner de pouvoir jouir véritablement de ce statut voyez-vous donc je pense que il ya ce que les tests disent ce que la loi a prévu mais en même temps dans l'application fort regrettable on se rend compte que nous n'y sommes pas du tout et comme vous l'avez relevé on a le sentiment que c'est c'est un choix c'est une option de de garder les choses ainsi surtout quand il est question de de l'opposition on ne se précipite pas pour manifester c'était une volonté à faire les choses suivant les tests alors moi j'estime que on peut être comment on dit aujourd'hui dans une position qui permet dans une certaine mesure de faire ce genre de jeu mais demain les positions peuvent changer et c'est dommage pour notre république parce que les les acteurs qui sont de l'opposition aujourd'hui peut se retrouver demain de l'autre côté et c'est peut-être encore à eux c'est peut-être de faire subir encore à d'autres personnes ce qu'ils ont revécu de cette façon moi je pense que nous sommes dans un éternel recommencement nous s'amusant avec nos tests nous russons voilà le mot que je voulais utiliser avec nos tests on est convaincu de ce qu'il faut faire de comment est-ce qu'il faut le faire mais on se refuse de le faire pourquoi on a on peut même pas évoquer des raisons puisque cela est impensable que ce qui est écrit blanc sur noir sur un papier validé et puis tout ça qu'on ait autant du mal véritablement à l'appliquer au même moment dans cette même république nous avons vu des degrés qui ont été pris à la hâte pour faire bouger les choses pour faire avancer certaines réformes et au même moment on assiste bizarrement une autre façon de faire voyez-vous alors est-ce que c'est ce que nous voulons véritablement dans notre marche vers une démocratie apaisée est ce que c'est vraiment ce que nous voulons parce qu'après on donne raison à peut-être certaines personnes de penser que l'appareil d'état à un problème voyez-vous un problème à un compte à régler avec avec les opposants et la preuve est là pourquoi est-ce que ça traîne on a fini les leçons législatives je ne sais depuis combien de mois mais nous sommes toujours là sur cette question n'a pas avancé on n'a pas évolué ce qui est constant c'est que ce procès autant on peut le faire à boniaï autant le faire aujourd'hui à patrice talent ça veut dire que au sommet de l'état il y a quelque chose qui comme l'a dit eric qui cloche lorsqu'on évoque la question de la de l'opposition de la représentativité et des avantages que l'on doit si on ne veut plus des opposants que les régimes qui s'installent au niveau de nos états qu'ils annulent oui qu'ils annulent et puis et puis c'est fini encore que lorsqu'on considère que la politique est un jeu de rôle et d'opposition vous êtes mouvenci aujourd'hui demain vous pouvez être disons opposant la preuve boniaï qui a fait dix ans au pouvoir s'est retrouvé aujourd'hui maintenant la tête d'un disons d'un parti politique d'opposition et il subit et tout ce qu'il a fait subi aux autres lui même il peut les subit aujourd'hui donc on doit se mettre dans la tête que nous sommes dans une dans une situation d'une roue qui tourne et le vous pouvez occuper une position aujourd'hui demain vous pouvez occuper une position et une autre position alors en s'y a par exemple en 2021 le le décret de nomination de deux roupées et en ne prenant pas le décret d'application jusqu'à ce que les démocrates arrivent c'est resté le titre est resté une coquille vide parce que véritablement il n'a pas exercé je ne crois pas que depuis qu'il a été nommé que paul roupe a été reçu papa triste alors sauf erreur de ma part je ne sais pas qu'ils se sont vus une fois au palais de congrès lors du dialogue et puis c'est qu'ils aient changé quelques poignées de main alors que dans guise le chef de file de l'opposition enfin les élections n'avaient pas eu lieu entre temps donc alors que ce sont des ce sont des personnalités qui devraient se parler sur des questions d'intérêt général sur des questions qui engagent la vie de la nation lorsqu'il s'est agi des questions d'insécurité dans ce pays lorsqu'il s'est agi de prendre certaines grandes décisions je crois que c'est de leur droit d'être consulté c'est vrai c'est le chef de l'état qui définit les conditions dans lesquelles il doit les consulter la loi le précise vraiment mais je pense que il faut davantage d'honneur contenu en ce qui concerne le chef de file de l'opposition lui donner les moyens d'exercer pleinement ce titre pour que nous ne soyons pas là à attaquer verser autour lorsqu'on parle de on dit chef de file de l'opposition vous portez le nom et puis c'est fini ça ne devait pas être comme ça dans une république qui se respecte et je dis ce sont ceux qui ont précédé patrice talon qui l'ont fait et aujourd'hui nous en sommes encore dedans pour un état qui veut se construire pour un état qui veut grandir pour l'état qui veut se développer qui veut construire une démocratie vraiment apaisé une démocratie solide je crois qu'on devait changer et je sais que patrice talon quand il veut changer les choses il change lui qu'il donne l'exemple que en tout cas lorsqu'on va évoquer la question de chef de file de l'opposition il a tranché et ce sera à son mérite c'est quand même curieux que dans la république il n'existe aucune institution aucune force aucune personne pour réclamer que la loi s'a respecté éric non on n'a pas besoin de le faire on n'a pas besoin de le faire c'est pour ça que je disais tout à l'heure quand quelques jours en arrière on a fait la morale aux démocrates sur la manipulation des institutions c'est qu'on n'a pas besoin de le faire si nous sommes dans un système où les institutions fonctionnent véritablement à partir de l'instant où ça a été décidé que dans notre appareil politique il nous faut avoir un chef de file de l'opposition et que cela est acté à l'assemblée nationale n'est ce pas et que les actes ont été pris dans ce sens il ne reste tout simplement qu'à appliquer les règles ce sont les règles du jeu c'est nous même que les avons voulu et les avons adopté on va pas non plus après fait la guerre ou la chasse à des documents par ci et pas là ou bien se positionner comme si on est en train de demander une faveur à insou à y cela devait être en réalité un acte aussi simple que ça un autre système que ça maintenant que cela n'est pas fait cela nous projette dans un environnement où la cohabitation entre les partis politiques va poser de problèmes parce que quand on a de ces petits détails à régler et que cela n'est pas réglé cela nous renvoie tous à notre devoir comment est-ce que nos institutions fonctionnent je pense que ce qui est connu c'est que le décret est pris par le chef de l'état et donc en tant que chef de l'exécutif justement c'est une institution et donc qui doit pouvoir jouer ce rôle là comme je l'ai dit si cela n'a pas été fait est-ce qu'il faut comprendre cela par le fait que étant de la mouvance étant de l'opposition est ce que c'est un jeu politique est ce que on essaye de d'avoir la même mise sur ce document pour davantage affaiblir l'opposition parce que comme nous l'avions remarqué par le passé cela l'absence par exemple des décrets d'application n'a pas rendu service à paul roncbert il aurait peut-être aimé jouer davantage un rôle il aurait peut-être aimé véritablement se mettre à disposition de la république être consulté fait détourner aller à la rencontre des gens il aurait aimé faire tant de choses mais ce qui n'a pas pu faire il est resté justement dans les limites de ce qu'il pouvait faire alors est-ce que nous allons revivre la même chose avec les démocrates en l'absence d'abord de ce décret d'application du décret d'abord et puis des décrets d'application attendons de voir lorsque il n'y a pas d'institution il ya personne pour leur dire écoutez c'est pas bon il faut sortir les tests il faut les respecter le premier garant du respect des tests des lois de la république c'est d'abord le chef de l'état lui qui est garant ensuite l'appareil tout tout ce qui l'entoure comme arsenal ainsi de suite parce que la loi est votée au parlement le chef de l'état promulgue la loi et puis on met ça en exécution et lorsque la loi est votée il faut la respecter ou un état qui veut donner une belle image qui veut se construire qui veut donner qui veut laisser en tout cas un héritage assez assez solide à la génération qui va venir après nous je pense que il faut le apprendre les bonnes manières il faut apprendre les bonnes manières à ceux qui vont venir et les bonnes manières c'est de leur dire attention lorsque nous prenons une loi il faut la respecter et cela ce sont les intellectuels ce sont les dirigeants qui se sont succédés à la tête de nos états les chefs d'état et tous ceux qui les entourent qui ont qui ont instauré cela et qui au lieu de devrait pour l'application de la loi eh bien on laisse des failles on fait esprit de ne pas de ne pas prendre toutes les mesures pour faire appliquer la loi je pense qu'il faut changer cela et le chef de l'état gaillerait à nommer ou en tout cas prendre le décret d'application pour mettre les les opposants ou bien le chef de file de l'opposition dans son rôle et lorsque le rôle de cela ne sera pas pardon bien joué je crois que tout le monde avisera parce que c'est lui qui peut les consulter c'est lui qui peut faire ci qui peut faire ça et donc les avantages liés à ceux à ce titre là il faut il faut les donner aussi et ne pas laisser libre cours à tout ce qui se dit aujourd'hui on ne veut pas de l'opposition veut affaiblir l'opposition voyez ça donne tellement lieu à des analyses à des mots que nous sortons je pense qu'il faut il faut changer il faut changer la donne est-ce qu'on a vraiment besoin d'un papier pour jouer son rôle de chef de file de l'opposition oui on en a besoin je ne l'a besoin alors dans dans la légalité oui mais après je non savez pas le père a quand même tracé le chemin en l'absence même des décrets d'application il s'est quand même battu le cadre de concertation des partis d'opposition c'est lui qui l'a lancé il a quand même manifesté cette volonté d'aller à la rencontre des autres formations politiques de l'opposition pour essayer de mettre en place un cadre et d'échanger et est-ce que ce n'est pas ce qu'il ya eu aussi tentes de reprendre en envoyant ce courrier au parti fcbe pour que les partis puissent se mobiliser puis échanger ensemble je pense que malgré l'absence de des décrets d'application il n'est pas resté dans son bureau il a quand même essayé de bouger un peu les choses voyez-vous à l'absence de moyens il s'est quand même efforcé de donner un sens et un contenu au chef de file de l'opposition c'est qu'il faut souhaiter justement aux partis les démocrates qui malheureusement ont cette responsabilité sans d'abord le décret Eric est ce qu'on a besoin d'un papier pour être tout le monde est Eric ce matin Eric vous l'êtes Eric Guédé non Eric oui c'est le rôle d'Eric mais j'aurais aimé que cela soit dans un autre contexte parce que voilà pourquoi pas on n'a pas de décret en principe non parce qu'il ya des dimensions qui ne vous oblige pas à brandy est forcément un papier pour aller par exemple échanger pour défendre les intérêts de la population c'est le plus important pauvre de romper malgré tout ce qu'on ne lui a pas donné bon il s'est battu il a maintenu la flamme de l'opposition jusqu'à ce que viennent en tout cas le parti les démocrates qui se retrouve aujourd'hui à l'assemblée on aurait voulu que la fcb se retrouve peut-être à l'assemblée pour continuer le combat mais on se rappelle que c'était au fort moment de en tout cas de du premier mandat de 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 patrice talon le seul qui avait pratiquement les voix discordantes et qui essayait de critiquer comme l'a reconnu derrière le chef de l'état aussi ils sont toujours dans la critique et critiquent les actions du chef de l'état et bien et si on n'a pas le papier on doit pas dormir sur ses lauriers il faut travailler il faut fait tourner la machine de l'opposition fait ce qu'on peut et maintenant parce que c'est des avantages en réalité que cela cela consacre ce sont des privilèges oui lorsque vous devez vous déplacer par exemple vous êtes vous êtes vous avez votre siège national à côte où vous habitez à côte où vous devez aller voir des militants à malenville en tant que chef de file de l'opposition il vous faut des moyens et c'est bien normal il vous faut des moyens pour vous entretenir pour entretenir votre véhicule pour du carburant ainsi de suite parce que après tout il travaille pour la république il essaie d'équilibrer le jeu politique et de dire attention nous sommes là nous regardons c'est la veille citoyenne également fait de l'opposition pourquoi les gouvernements matricitant les opposants et les oppositions vous savez ce n'est pas une exception à notre soit ici c'est un rapport de force vous savez entre mouvance et puis opposition et c'est celui qui réussit à damer le pion à l'autre qui l'emporte parce que dans ce genre de rapport l'écrase dans l'opposant on sait que déjà il n'a pas la majorité donc c'est une minorité qui n'a pas le pouvoir public à sa disposition qui n'a pas la majorité qui peut faire mal vous savez quand vous êtes de l'opposition vous avez forcément une partie de l'opinion qui qui vous accompagne pas la grande partie mais il se trouve qu'elle est en démocratie c'est même cette minorité qui arrive justement à prendre le dessus en mobilisant l'opinion à essayer vraiment de le faire comprendre que ce qu'on leur propose n'est pas douté un idéal et qu'ils ont la possibilité de faire mieux et quand ça commence comme ça on paie rapidement le pouvoir et donc dans ce genre de rapport de force on donne des coups un système utilise tout ce qu'il a à sa disposition n'est ce pas pour essayer d'affaiblir l'opposition non moi je pense que on est on essaie d'affaiblir comme l'a dit eric on était pas dans eric guettino merci mais eric c'est là parce que parce que c'est parce que c'est un rapport de force deuxièmement il ya également la façon dont les opposants font de l'opposition vous avez il y en a qui dans leur opposition vous sentez que en fait de la fixation je suis la personne du chef de l'état c'est lui qui a le pouvoir non mais on veut le pouvoir on va faire fixation il faut en être autrement non non la fixation il ya le pouvoir fixation c'est le pouvoir et le pouvoir que je dirais que je que je désire pardon oui je ne fais pas fixation sur sa femme mais c'est son enfant oui mais c'est sur ses actions vous faites la fixation sur ses actions ah oui pas sur la personne de patrice talon ou sur la personne de eric c'est le chef de l'état s'il a sur la personne de tangy s'il est mais c'est un peu conduit les affaires voyez ce sont des gens que sont des gens critiques plutôt celui là qui est chef de l'état les actions c'est le même c'est la différence que vous pouvez faire entre moi je pense que je pense que c'est lui qui pense ses actions et que c'est lui qui les pose moi je pense que c'est à lui que le fait de la confier le mandat c'est lui de rendre compte et à partir de cet instant dans ce jeu entre mouvance et opposition c'est tout à fait normal que ce soit lui qui soit visé dans les actions de l'opposition il ya une petite séquence de vidéo de la rencontre entre le président et puis les démocrates et qu'on a encore fait fuiter ou le chef de l'état demandé à l'ancien président mais quand même le pays évolue non des choses marchent non on sentait le besoin d'avoir du côté de l'opposition une forme de de reconnaissance de de ses actions écoutez nous parlons d'une opposition si le chef de l'état a besoin qu'on le félicite ou qu'on salue ses actions il peut demander à ses partis de la mouvance de le faire à longueur de journée encore qu'eux le font déjà à longueur de journée et donc il n'a pas besoin de ce que l'opposition se constitue comme étant un parti que oui monsieur chef de l'état nous vous félicitons c'est bien ce que vous faites et puis tout ça nous voyons les routes les infrastructures ça n'est pas leur rôle ils sont là pour critiquer justement et amener le chef de l'état a fait mieux que ce qu'il est en train de faire parce que c'est pour ça que le monsieur porté candidat et qu'il a été élu il peut pas espérer des partis de l'opposition à la sensée à le féliciter à l'encourager d'accord là ça avec les parties de la mouvance je suis d'accord je suis d'accord mais c'est tout cas on n'a jamais vu les mouvances et dire écoutez monsieur président bon c'est bien vous faites bien mais ici là c'est mal fait parce que lorsque lorsqu'on est dans la dynamique aujourd'hui nous avons un schéma au béni qui qui prouve ce que je dis oui boni qui est là est-ce que autant de affaires quand il était encore aux affaires quand il était encore président qui dit écoutez yaïboni ne faut rien il ne fait ci ne fait ça est ce qu'il il pouvait gober cela s'il pouvait accepter et épouser tout ce qu'on lui disait non mais on a consommé tout ça aujourd'hui pas son avis on est en train de voir le principe vous aviez dit normalement on doit analyser les actions du chef et non se fixer sa personne pourquoi parce que parce que parce que là le disant la fonction de président le n'est pas tu lui a fait n'est pas collé à la personne de de patrice talon lorsque par exemple vous voyez vous voyez un homme d'affaires qui est au pouvoir et on lui fait le procès on dit non il a des entreprises c'est lui qui fait si c'est lui qui fait ça de bonnes il a déjà il a eu c'est il a eu ces entreprises avant d'être au pouvoir et on sait que lorsqu'il vient au pouvoir peut-être 7,16 entreprises à quelqu'un d'autre on cherche les petites mais il ya des questions parfois qui touchent la vie des populations qu'on laisse de côté moi c'est ce que je dis qu'on laisse de côté et on s'en prend à la personne du projet ça c'est pas au béné c'est dans tous les pays qu'on l'observe c'est vrai l'opposant ne va pas dire pourquoi le train est à l'heure c'est pourquoi le train n'est pas à l'heure qui va le dit qui qui l'intéresse plutôt mais je pense que pour une position constructive lorsque vous critiquez lorsque vous amenez la personne à à mieux fait il faut également faire des propositions et c'est ce qui manque à l'opposition dans les dans nos pays africains on critique beaucoup on ne fait pas souvent des propositions de sortie de crise vous avez l'opposition en france c'est l'opposition aux états unis dont les gens ils sont mordants c'est avec ça dit c'est avec une violence donnée qu'ils parlent de celui qui gère le pouvoir mais ça n'a pas de propositions ça vous parle de critique mathémique vous avez dit la france oui les états unis il ya des problèmes il ya beaucoup de problèmes que ils ont ils ont réglé là bas et ici nous nous avons besoin d'un bluff un poids de subsistance des problèmes vous allez dans nos écoles est ce que l'image que les dages aujourd'hui depuis 90 depuis 1960 vous êtes fier de c'est ça que nous avons ces problèmes là il faut s'entendre sur le minimum sur le minimum et lorsque vous critiquez quelqu'un qui est au pouvoir moi je pense qu'il faut proposer si on fait si on fait ça ça va marcher c'est ce que moi j'attends d'une opposition il faut critiquer il faut être acerbe tout ce que vous voulez mais également nous attendons des propositions constructives de la part du sait de ses opposants ceux qui sont mouvants c'est aujourd'hui peuvent devenir et opposant de mais c'est là où la chose est formidable j'aime bien voir bon il yaï dans ce rôle d'opposants comment est-ce que ça ça le chauffe et ça le ça le restreint dans ses activités dans ses actions et j'ai bien envie de voir aussi plaise au ciel dieu nous garde de voir aussi patrice talent peut-être on l'avait pas le passé même si c'est pas le même au devant de l'activité de l'opposition on sait que en sourdine et en soumets il a quand même tenu et orienté l'opposition j'ai bien envie de voir après le pouvoir à quoi est-ce qu'il va ressembler en retournant justement l'opposition pour voir un peu comment est-ce que ça va aller les gars merci beaucoup je vous souhaite de passer une très bonne journée merci monsieur après moi vous allez suivre la réalisation de ouliat sanoussi et moufit sabouran concernant justement en immersion c'est le rendez-vous du mardi matin juste après cela vous allez avoir la revue de presse avec nagui balawe qui s'affaire depuis très tôt ce matin déjà pour vous proposer ce que disent les journaux dans leur publication ce matin moi je veux vous souhaiter de passer une très bonne journée ce n'était pas la bonne forme demain est un autre jour prenez soin de vous bon C'est parti.